C'est horrible. Attention les amis, Hartung, le 27 mars prochain, ça recommence, conférence France Inter, deuxième, après la bienveillance, on enquille avec comment gérer nos émotions, je suis bien d'accord avec vous madame, France Inter poursuit son cycle de conférences autour du bien vivre ensemble, en plus en public, ce sera Studio 104, toujours animé par Ali Rabeyi, le bonze de Deezer, toujours avec son médecin-gourou-hypnotiseur, Christophe André. Non mais sans déconner, vous vous prenez pour qui les gars ? Tic et tac de la bienveillance. Ah ok, plus de filtre, plus rien, voilà, ils ont craqué les deux. Et c'est pas tout, cette fois, il paraît qu'ils vont plus loin encore, ils vont explorer les émotions qui rythment nos vies. Les Indiana Jones du sensoriel, voilà ce qu'ils sont devenus, les deux zygoteaux. C'est plus les tic et tac de la bienveillance, maintenant c'est les rocs et rookies de l'introspection. Est-ce qu'au moins, au moins, il va y avoir un peu de fun dans cette conférence numéro 2 ? Nous vous proposerons également une séance de méditation collective. Ah bah si, il y a méditation collective, alors on est sauvés ! Le bien vivre ensemble, non mais je suis désolé, il y a des fois, ça ne peut pas marcher. Il y a des fois, c'est impossible. Est-ce que vous croyez qu'il y a, ne serait-ce qu'une nonce d'espoir de bien vivre ensemble, quand, comme moi, on cohabite avec ce qui me sert de collègue ? Vous croyez que c'est possible ? Comment voulez-vous que je vive bien le fait de travailler, plutôt de côtoyer, une fois par semaine des individus comme Guillermo Cuisse ? C'est son vrai nom, Cuisse. Guillermo Cuisse a le statut d'exilé politico-martyre. Ok, super, je suis pour accueillir les opprimés. Mais il faudrait peut-être vérifier le background de certains, quand même. Le Guillermo, j'ai rien contre lui, mais son passé pèse, quand même. On ne s'adapte pas comme ça, quand on a, comme lui, été par le passé, hôtesse-colle-gueule transsexuelle à moustache, dans une maison close à thématique nazie, située dans la banlieue de La Paz, en Bolivie, avec comme client occasionnel Bachar Al-Assad, Yves Duteil ou Florian Philippot. Une période aussi dégueulasse que déroutante de sa vie passée, où il se faisait appeler Solange, et qu'il soutirait des informations secret défense à des clients pour les échanger contre quelques grammes d'héroïnes à la mafia albanaise. Eh ouais, non, ce mec n'est pas fréquentable. Le bien vivre ensemble avec un mec comme ça, farci de MST, non, 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 non. Comme dirait un humoriste que je respecte, ça donne envie de crever étouffé dans un slip de fonctionnaire romain en fin de vie. Alors, pour ceux que ça intéresse ce genre d'événement, car oui, j'ai appris que ça en intéressait des gens, il y a un paquet en plus, le rendez-vous c'est le 27 mars prochain, studio 104 de la maison de la radio. Si vous êtes perdus, vous pouvez toujours suivre la foule des gens habillés en blanc, qui marchent les yeux fermés en faisant... Notez que je serai également présent à l'entrée du studio 104, oui, je serai là, pour distribuer des tracts contenant des adresses avec des centres de désintoxication méditative. C'est à plus quelques DVD, des meilleurs moments, n'oubliez pas les paroles. C'est pour vous rappeler que le vrai bonheur n'est pas dans la méditation, mais dans le karaoké. Le karaoké, ça stimule, ça excite, ça crée du lien, ça encourage le vivre ensemble. Et pour les meilleurs, ça peut rapporter du pognon. Un max de pognon, et le pognon, c'est quand même un argument de poids pour améliorer le vivre ensemble. Et ouais, avec du pognon, tu peux acheter de vrais amis. A demain. Merci. La bonne originale, au magie, sur France Inter. Merci. Merci.